Cela fait six mois, deux ans, depuis que l'ancien premier ministre d'Alpha Kondé est en détention à la maison centrale de Conakry. Kassori Fofana est poursuivi pour des faits de corruption, de détournement, de fonds de déniés publics et d'arricissement illicite, entre autres cours de répression des infractions économiques et financières. Pour l'avocat, maître Mamadou Ismail Akonaté, son client est détenu par la Kiev sans preuve. Le peuple de Guinée doit savoir que depuis six mois qu'on lui promet des preuves, il n'y a pas de preuves. Que depuis six mois, le premier ministre Ibrahima Kassori Fofana croupit en prison dans des contextes de violation absolue du droit. On fixe un montant de caution sans être capable d'identifier le niveau de charge qui est susceptible d'être reproché à Ibrahima Kassori Fofana, le premier ministre. On vous dit, vous êtes potentiellement redevable de montant, sans indiquer le niveau du montant, mais pour que vous puissiez recouvrir la liberté, payez 3 milliards de francs guinéens. Du jamais vu. Situation totalement abusive. Il n'y a pas pire que l'abus de droit effectué par les gens de droit. En l'occurrence, ce tabu-là est à rattacher aux gens de droit. Plusieurs fois, les avocats de Kassori Fofana ont plaidé par devant la CRIEF pour demander la libération de leurs clients. Mais cela est resté sans suite favorable, vu la position opposée du procureur spécial et la chambre de contrôle de la CRIEF. De ce fait, et pour démontrer leur mécontentement face à cette situation, les avocats de Kassori Fofana ont à leur tour entrepris des actions. Alors nous avons fait deux, trois actions. D'abord la première, c'est que la question de la liberté, on ne la plaidera plus jamais devant la chambre de contrôle, parce que cette chambre de contrôle ne nous donne absolument aucune espèce de confiance. Deux, nous avons saisi la Cour suprême, juridiction la plus haute dans le degré le plus haut, pour déférer non seulement les violations, mais en même temps l'acharnement d'un procureur spécial. Troisièmement, n'oubliez pas qu'en début de procédure, nous avons nous-mêmes personnellement porté une plainte contre le procureur spécial lui-même et que le ministre de la Justice ait saisi de cette plainte. Quatrièmement, nous avons saisi également non seulement des juridictions à l'international, mais en même temps nous allons multiplier les plaintes aujourd'hui, et notamment au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour sa part, Maître Siddiq Ibereté a informé qu'ils ont déposé une déclaration de pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême contre l'arrêt 031 du 13 octobre 2022 de la Chambre de contrôle de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières qui s'opposent à la libération de Kassori Fofana. L'avocat promet de s'appuyer sur des arguments solides, dit-il, pour obtenir le droit en faveur de son client Iberema Kassori Fofana. C'est de l'amanturisme. Ce n'est pas normal. Et on ne joue pas avec le feu, avec la dignité des autres, parce que la dignité sera sauvegardée. Ce n'est pas normal. Ils ne méritent pas ça. Arrêtez désormais. Essayez de vous ressagir. Et je crois que devant la Cour suprême, vos montages seront mis en nu. Parce que ça, au moins, ce sont des magistrats qui ont 30 ans de carrière. Ils ne sont pas en train de se patauger pour faire aux ans gagnés, aux ans perdus. De nos jours, les avocats de Kassori Fofana se disent très inquiets, compte tenu, disent-ils, de l'état de santé dégradé de l'ancien premier ministre guinéen. Pour eux, tout ce qui arrivera à leurs clients, l'état guinéen sera le seul responsable devant l'histoire. Aujourd'hui, l'état guinéen engage sa responsabilité sur l'état de santé de M. Kassori. Personne ne dira. On ne l'avait pas dit, on ne l'avait pas su. Tout le monde doit savoir qu'il y a des médecins assermentés qui ont attesté que l'état de M. Kassori est incompatible avec la détention. Et malgré cela, on en a pipé mot. Le procès spécial n'a pipé mot. La chambre de contrôle n'a pipé mot. Seul le juge d'un chuchot a fondé sa décision sur cet état de santé-là. Ce qui est anormal. Ce qui est grave pour tous les citoyens guidés aujourd'hui. Si on ne tient pas compte maintenant de la date de santé de la personne pour sa détention provisoire, c'est grave. Il faut rappeler que Ibrahim Kassori Fofana est en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril 2022. Il est poursuivi pour des faits de corruption, de détournement, de fonds de déniés publics et d'enrichissement illicite, entre autres. et d'enrichissement illicite, et d'enrichissement illicite, de fonds de déniés publics et d'enrichissement illicite. et d'enrichissement illicite,